Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à la tentative du gouvernement français de construire un boycott culturel contre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, comme en témoigne l'annonce de sa décision d'interdire la venue d'artistes maliens, burkinabés et nigériens dans l'Hexagone. Loin d'être anodine cette décision, et le rétro-pédalage qui l'a suivi est révélatrice des rapports de force dans la région. Ce mercredi 13 septembre, les directeurs régionaux des affaires culturelles de l'ensemble des régions françaises faisaient parvenir aux responsables d'institutions culturelles un courrier constituant une directive impérative. Le courrier signé du ministère de la Culture signale que son initiative est issue d'une décision du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il ne s'agit donc pas d'une affaire culturelle, mais d'une question de politique étrangère qui ordonne, concernant le Mali, le Burkina et le Niger, je cite, « Tous les projets de coopération qui sont menés par vos établissements ou vos services avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus sans délai et sans aucune exception. Tous les soutiens financiers doivent également être suspendus, y compris via des structures françaises comme des associations par exemple. De la même manière, aucune invitation de tous ressortissants de ces pays ne doit être lancée. À compter de ce jour, la France ne délivre plus de visa pour les ressortissants de ces trois pays sans aucune exception et jusqu'à nous vers l'ordre. » L'argumentaire mis en avant, pour justifier ces interdictions, relève du sécuritaire. Le ministre de la Culture, commentant cette décision précise, je cite, « Nous n'avons aujourd'hui pas de service de visa en fonctionnement dans ces pays pour des raisons de sécurité. » Rarement dans les annales diplomatiques, un argumentaire n'a été aussi faible et inconsistant. Les artistes de ces pays viendraient-ils mettre en danger la société française par leur chant et leur danse ? Les visas Schengen obtenus par des artistes de ces pays auprès d'autres pays européens et autorisant à venir en France sont-ils considérés comme annulés ? Dès le lendemain, les réactions inanimes du monde artistique contraignaient le gouvernement à un rétro-pédalage qui ne dit pas son nom. Un communiqué commun du Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, le CYNDEAC, de l'Association des Centres Chorégraphiques Nationaux, la CCN, de l'Association des Centres de Développement Chorégraphiques Nationaux, la CDCN, de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux, la CDN, et de l'Association des Scènes Nationaux, la SN, dénonçaient cette mesure comme suit, je cite, « Cette directive n'a évidemment aucun sens du point de vue artistique et constitue une erreur majeure d'un point de vue politique. Cette politique d'interdiction n'a jamais prévalu dans aucune crise internationale, des plus récentes avec la Russie, aux plus anciennes et durables avec la Chine. » Ce que la France n'ose pas faire avec la Russie en dépit de la guerre en Ukraine, elle ose le faire avec ces trois pays coupables de ne plus suivre Paris dans sa politique africaine. Le tollé, suscité, a contraint Emmanuel Macron à réagir dès le lendemain et à mettre de l'eau dans le vin de la diplomatie française, sans toutefois revenir entièrement sur la mesure. Je cite, « Lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de visa ou qu'on annule tous les événements qui seraient faits en France avec tous les artistes venant du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, c'est faux. Ça ne se passera pas car la vocation de la France, c'est d'accueillir les artistes, les intellectuels et de pouvoir justement les faire rayonner en toute liberté. » Le même jour, le ministère de la Culture précisait également, je cite, « Aucune des programmations d'artistes, de quelque nationalité que ce soit, n'est demandée et cette décision n'affecte pas les personnes qui seraient titulaires de visa délivrée avant cette date ou qui résident en France ou dans d'autres pays. » Étrange directive qui n'interdit rien, étrange communication officielle, incomprise de tous, sauf du gouvernement qui la promulgue. Les difficultés argumentaires du gouvernement français proviennent du fait que l'objectif de cette directive est un objectif qu'il ne peut pas assumer publiquement, à savoir la volonté d'instaurer un véritable blocus, incluant toutes les dimensions, y compris scientifiques, sportives et artistiques, à l'encontre de ces pays, jugés indociles et donc dangereux pour les intérêts français. Rappelons qu'une autre décision gouvernementale de cet été avait supprimé l'aide au développement pour ces trois pays. Après des appels à des sanctions internationales et des menaces d'intervention militaire par pays africains amis interposés, c'est la menace de l'embargo qui est aujourd'hui brandie. L'épisode des artistes n'est que le dernier d'une série enclenchée par l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle équipe dirigeante suite au coup d'état du 23 juillet dernier. Les choix internationaux des nouveaux dirigeants, l'exigence du départ des troupes françaises, la dénonciation des accords néocoloniaux corsetant la souveraineté de ce pays depuis l'indépendance, tous ces facteurs suscitent un vent de panique à Paris. Le Niger est en effet une pièce essentielle de la stratégie française en Afrique depuis les indépendances, en premier lieu pour des raisons économiques, à commencer par la question de l'uranium. Le magazine Forbes résumait comme suit l'enjeu de l'uranium nigérien pour l'Union Européenne et pour la France plus spécifiquement. Je cite La grande puissance européenne s'est approvisionnée en uranium auprès du Niger à hauteur de 20,2%, soit 1440 tonnes sur 7131. Cela fait du pays africain le deuxième fournisseur après le Kazaskan et avant l'Ouzbékistan. Par ailleurs, la France tire 70% de son électricité de l'énergie nucléaire. De ce point de vue, l'uranium nigérien est important à la fois pour l'économie actuelle de la France et pour sa future croissance. Le second facteur de la panique de Paris est la question pétrolière. La mise en exploitation du pétrole nigérien date de 2011. Encore modeste, la production est promise à un développement rapide. Bien sûr, Paris et l'Europe ne dépendent pas du pétrole nigérien, mais le développement de ce secteur donne au Niger les moyens d'une politique indépendante pour l'ensemble de son économie. Le gouvernement nigérien résume comme suit les objectifs de ce secteur économique. Je cite Le Niger prévoit de produire 500 000 barils de pétrole par jour à l'horizon 2025-2030, contre 20 000 barils actuellement. Nous espérons multiplier notre production par 3 au cours des deux prochaines années. En chiffres, nous devrions hausser la contribution pétrolière au PIB de 4% en 2017 à 24% en 2025. La part du pétrole devrait ainsi passer de 19% à 45% dans les recettes de l'Etat. Ou encore de 16% à 68% des recettes d'exportation. Fin de citation. Soulignons cependant que cette progression nécessite la construction contractualisée avec le Bénin en 2019 d'un oleoduc de 2000 km pour un coût total de 4 milliards de dollars. Soulignons également que le pétrole nigérien est co-exploité par l'Etat nigérien et une société chinoise. Ce qui n'est pas sans inquiéter l'Union Européenne et Paris. Soulignons enfin que le Bénin est un allié proche de la France et qu'il est un des pays appliquant sévèrement les sanctions contre le Niger de la CDAO. Le blocus imposé par la CDAO avec fermeture des frontières et interdiction des échanges commerciaux avec l'Ineamé est donc une pression directe pour faire plier le gouvernement nigérien. L'économiste Amaury de Féligonde, fondateur d'Ocan, un cabinet de conseil en stratégie et en finances dédiée à l'Afrique, analyse comme suit les effets possibles des sanctions. Je cite « Il est sûr qu'aujourd'hui, avec le blocus, la finalisation du projet d'oléoduc va être probablement compliquée. Pour faire des essais, il faut faire venir des techniciens, ce qui va être probablement compliqué dans les mois à venir. » Le troisième facteur de panique européenne en général et française en particulier est la situation géostratégique du Niger. Un simple regard sur la carte de la région situe ce pays comme étant un pivot central en Afrique de l'Ouest, ce qui en fait un acteur essentiel dans les stratégies des grandes puissances. Les Etats-Unis ne s'y trompent pas, qui y disposent de bases militaires, de hautes technologies. Ce simple fait a suffi à de nombreux titres pour imputer aux Etats-Unis le coup d'état de juillet dernier. Enferré dans une vision coloniale des peuples africains, de nombreux commentateurs ont du mal à imaginer un Etat souverain utilisant les contradictions d'intérêt entre les grandes puissances pour se débarrasser de celles qui leur semblent la plus ancrée et donc la plus destructrice de leur souveraineté nationale. Une des leçons des derniers épisodes de la saga sahélienne de Paris est la montée de la conscience d'une communauté de destin commun chez l'ensemble des peuples de la région. Celle-ci s'était déjà manifestée lors des sanctions scandaleuses contre le Mali et le Burkina Faso. Elle avait entre autres conduit à de nombreuses manifestations publiques contre la présence française dans chacun des pays de la région. Cette conscience s'est de nouveau exprimée fortement lors des menaces d'intervention militaire de la CDAO contre le Niger contraignant plusieurs gouvernements pro-français à la prudence par crainte de la colère de leur propre peuple. Cette conscience s'exprime de nouveau aujourd'hui par la création au Bénin le 14 septembre d'un front patriotique contre la guerre au Niger qui déclare, je cite, constatant que l'impérialisme international, français en particulier, s'active dans le déclenchement d'une guerre par procuration par ses vallées africains, ceux de la CDAO notamment, convaincus que toute agression de la CDAO contre le peuple frère du Niger au fin de remettre sur son fauteuil présidentiel, l'agent, le mercenaire Mohamed Bazoum, aboutira à un chaos général et meurtrier dans toute la sous-région ouest-africaine avant décider ce jour, 14 septembre, de mettre sur prier un front patriotique contre la guerre pour la paix, la sécurité, la démocratie et contre la faim. De faire connaître au peuple du monde et au peuple frère de la sous-région que le peuple béninois s'oppose catégoriquement à toute forme d'agression contre le peuple frère du Niger, de s'opposer énergiquement à l'utilisation de nos frères d'armes africains comme chers à canons, comme cela a été le cas lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales et pendant les guerres coloniales d'Algérie et d'Indochine par la France impérialiste. De demander à son excellence le président Patrice Talon de se retirer de cette guerre d'agression contre le peuple frère du Niger, de demander que le peuple béninois se mobilise pour dire non à cette guerre qui n'est pas la sienne. Fin de citation. L'énergie avec laquelle Emmanuel Macron s'échine à maintenir dans la capitale nigérienne, un ambassadeur que les autorités nigériennes refusent est significatif d'une stratégie de la tension pour trouver un prétexte à une intervention directe. Si elle n'a pas encore eu lieu, c'est en raison du rapport de force qui rend plus difficile que par le passé une telle intervention. En témoignent les manifestations pour le départ des troupes françaises qui continuent au Niger, celles dans les pays voisins pour s'opposer à la guerre. La décision algérienne de refuser le survol de son territoire aux avions français. Et enfin, la signature entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ce samedi 16 juillet de la charte dite Lipatko-Gourma créant une alliance des Etats du Sahel ayant pour but, je cite, d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Fin de citation. Cette charte prévoit, je cite, que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective y compris l'emploi de la force armée pour établir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Fin de citation. Nous sommes bien en présence en Afrique d'un nouveau souffle anticolonial porteur d'espoir populaire immense. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501